Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je filme en nocturne, il doit être 17h passée, donc je pense qu'à niveau de l'immunosité, on n'est pas trop mal. Vous voyez la vidéo que je vous avais promis, entre guillemets, sur Insta. Donc j'avais fait une boîte à questions sur le December Daily. Plutôt que de perdre du temps à répondre sur Insta et les réponses qui partent dans la nature, je me suis dit qu'il allait faire une vidéo qui pourra peut-être être utile pour les gens qui arriveront après et qui aimeront avoir des renseignements sur le DD. Donc on va commencer de suite parce que je sens que ça va être déjà long. Alors, la première question. As-tu une première recommandation pour le December Daily ? Alors, ma première recommandation déjà, je dirais, c'est avant de commencer, c'est de se dire qu'il ne faut pas mettre toutes les photos que vous prenez en décembre dans votre album. En fait, je pense qu'il faut faire un tri puisque la base du December Daily, c'est 25 histoires de Noël. Donc vous pouvez raconter les histoires que vous voulez. Mais par contre, vous pouvez faire une photo par jour, c'est comme vous le souhaitez. Mais vous dire que vous allez prendre plein de photos et toutes lesquelles sont dans l'album, déjà, là, vous partez perdante parce que, déjà, vous ne pourrez pas, parce que au niveau taille, ça va bloquer. Vous allez perdre du temps, vous n'allez jamais finir et ça va vous décourager. Donc voilà, ma première recommandation, c'est ça, c'est de ne pas vouloir mettre toutes les photos, en fait, dans l'album. Après, tout ce qui est matériel, etc., je pense que c'est plus secondaire. Et je pense qu'en fait, il faut partir avec un état d'esprit, on va dire, comment dire, pas se mettre là précieux, en fait. Pas dire, oh ben, je vais prendre toutes mes photos, je vais faire ci, je vais faire ça. En fait, il faut essayer de trouver l'organisation qui est la plus simple, en fait. Sinon, vous n'allez jamais venir à bout du projet. Et je sais que c'est ça, en fait, qui vous arrive la plupart du temps. Et même moi, ça m'est arrivé d'être découragée par ça. Donc, on se calme sur les photos. Ensuite, on m'a demandé, tu commences par quoi dans ton dédé ? Alors, c'est un peu vaste comme question. Alors, d'habitude, je n'aime pas trop préparer des pages en avance. Mais cette année, je le fais parce que là, j'ai envie de scraper un peu. Je prépare des pages en avance, ils s'appellent des foundation pages, voilà, ils s'appellent ça. En fait, c'est des pages où il y a déjà, comment dire, il y a déjà tout de près, peut-être même les décos, etc. Et en fait, vous avez juste à caler vos photos ou votre journaligne, par exemple. Et comme ça, en fait, ça vous fait gagner du temps dans l'album. Par exemple, je vais vous montrer. Là, j'ai imprimé ce papier digital, que je vais couper à la taille de mon album. Et en fait, je sais que dedans, je viendrai coller des photos ou écrire du journaligne, par exemple. Mais je pense que je vais plus coller des photos en forme de taille, voilà. Donc, en fait, ma page, si vous voulez, là, elle est prête. Donc, voilà, ça me fait... Voilà, je commence par ça, cette année. Après, alors, vous pouvez commencer déjà par faire la première page. Déjà, ça peut vous lancer un petit peu. Vous pouvez déjà réfléchir à des idées de photos que vous voulez faire, voilà. Déjà, si vous avez fait ces trois choses, ça vous fait gagner un peu de temps. Ensuite, on m'a demandé, as-tu choisi une collection en particulier ou as-tu essayé de vider les stocks ? Alors, les deux. Je suis repartie sur le kit digital d'Ali Édouard. Donc, ça fait trois ans que je l'achète. L'année dernière, je l'ai acheté, mais je n'ai pas fait de dessin bord de vie. Donc, vous voyez, j'ai un kit d'avance. En fait, on va dire, si un jour, j'ai envie de faire un dessin bord d'Ali et que je n'ai pas acheté quelque chose. Et je vais utiliser ce qui me reste et ce que j'ai accumulé ces dernières années. Donc, je vais vous montrer ma boîte à December Daily. Donc, tout est là-dedans. Donc, c'est une boîte que j'ai prise chez Action parce qu'en fait, il y a des compartiments dessus. Et à l'intérieur, je mets tout ce qui concerne en fait mon album de décembre. Donc, il y a des rubans, il y a des tromboles, il y a des épingles, il y a des die cuts, il y a des tampons de Noël, il y a des sequins, etc. Sur le dessus. Et en fait, dans le dessous, je mets tout ce qui est papier. Donc, là, c'est moi qui l'ai fabriqué. Ça, c'est ce que j'ai acheté cette année. En fait, j'ai pris trois choses sur le site d'Ali Édouard. J'ai pris ces petits tags, là. J'ai pris des cœurs comme ça. Parce qu'ils étaient trop beaux, voilà. Donc, ça, je sais que j'en ai pour deux, trois ans. Et qu'est-ce que j'ai pris ? Et oui, j'ai pris le set de papier en 10 par 8 parce que j'aime trop le papier. Donc, voilà. Et après, tout ce qui est chute de papier, il n'y a que ça dedans. À peu près les cartes, etc. Je mets tout là-dedans. Et chaque année, je ressors les mêmes. Sachant que vous pouvez réutiliser d'une année sur l'autre. Même si vous, vous avez des collections. Par exemple, crat de paper, etc. Parce qu'en général, les couleurs ne sont pas trop différentes. Et vous pouvez les assortir les unes aux autres. Donc, en fait, voilà. J'achète un peu de neuf. Bon, c'est du digital. Donc, je n'achète pas trop. Plus deux, trois petits éléments. Et j'utilise ce que j'ai. Voilà. Je pense que... Je pense que c'est bien de faire ça. Ça évite d'acheter, d'acheter tout le temps. Et puis, des fois, quand j'ai envie de... Certaines décos. Des fois, je les fabrique moi-même. Comme ça, par exemple. Ça, c'était dans le kit principal d'Ali Édouard. Mais en fait, je voulais... Ben, je crois qu'on ne pouvait pas l'acheter en plus. Enfin, bref, je ne voulais pas l'acheter de toute façon. Du coup, je les fabriquais. Voilà. Donc, ça y ressemble. Donc, voilà. Pensez-y aussi. Si vous voyez des petits trucs que vous aimez, que vous ne pouvez pas les acheter ou quoi. Pensez à trouver des solutions pour les fabriquer vous-même. Ensuite, vous m'avez demandé, as-tu une astuce pour s'organiser ? Non. Alors, si. Quand même, je mens parce que si j'ai des astuces. Déjà, j'ai l'astuce des photos que je vous ai dit. Donc, de ne pas vouloir mettre toutes les photos dans l'album. Donc, déjà, ça permet de gagner du temps et de la place. Mon astuce aussi, c'est de, quand vous commencez à faire quelques pages, mettez des post-its, en fait, sur les cases vides. Et vous prévoyez ce que vous allez mettre là. Par exemple, telle case, là, je vais mettre une carte de journaling. Là, je vais mettre la photo de ça, etc. Alors, en quel format ? En fait, moi, j'écris tout. Et du coup, ça permet de ne pas me perdre. Et aussi de voir ce qu'il me reste à faire. Si, là, il y a un truc que je fais, c'est que des fois, je vois des idées. Et pour ne pas les oublier, je les dessine, en fait, sur un cahier. Voilà. Donc, là, je sais que c'est des pages que je vais faire et avec lesquelles je vais pouvoir combler mon album, en fait. Il y a des pages en digital, il y a des pages en physique, etc. Donc, écrivez les idées que vous avez ou enregistrez sur Pinterest ou Instagram les idées de pages qui vous plaisent. Et comme ça, quand vous êtes en panne d'inspiration, vous pouvez les reproduire. Et ça permet déjà de varier aussi dans votre album. Donc, ça, c'est intéressant comme technique. Après, pour s'organiser, je ne sais pas. Parce que, en fait, vous faites comme vous pouvez, en vrai. Voilà, il ne faut pas se stresser. Si vous voyez que vous en avez trop marre, arrêtez. Faites une pause et reprenez plusieurs mois après. Moi, le premier vrai décembre d'élique que j'ai fait, je l'ai fini au mois de juillet, je crois. Juillet-août, je ne sais plus, ou même plus. Donc, voilà, il n'y a pas le feu. Le mieux, c'est de ne finir avant d'en commencer un autre. Mais voilà, c'est après, chacun fait comme il peut aussi avec le temps qu'il a. Ensuite, on me demandait, a-t-il une astuce ou plusieurs astuces pour être à jour en décembre ? Comme je viens de vous le dire, je pense qu'il ne faut pas se mettre la pression en se disant qu'il faut être à jour le 1er janvier. Parce que là, vous n'allez pas y arriver, ça, c'est sûr. Puisqu'en plus, peut-être que fin décembre, vous allez avoir des photos. Et voilà, donc vous n'aurez peut-être pas le temps de les scraper avant l'échéance du 1er janvier. Moi, je pense qu'il faut prendre son temps, il faut prendre du plaisir à faire ce projet. Parce que si c'est un projet qu'on fait un reculon, déjà, le résultat dans l'album ne sera pas super beau. Et qu'on n'aura pas envie de le faire. Donc, je n'ai pas d'astuce. Moi, je ne le finis pas en décembre, sachant que bon, maintenant, je retravaille. Donc, c'est sûr que je ne finirai pas. Mais, voilà, non, je n'ai pas d'astuce. Ensuite, la question, tu fais une liste de photos que tu dois prendre ou tu fais au feeling ? Alors, je fais un peu au feeling, sachant que je sais quand même qu'il y a des photos qui sont récurrentes. C'est-à-dire, je sais que je vais prendre une photo de mon sapin. Je sais que je vais prendre une photo de quand on va aller voir la parade de Noël. Je sais que je vais prendre plusieurs photos le 24. Je vais prendre ma table de Noël. Je vais prendre l'ouverture des cadeaux. Je vais prendre les papiers cadeaux. En fait, il y a des photos qui sont un peu récurrentes. Et après, je fais au feeling de suivant ce que je fais, en fait. Si un jour, je ne sais pas, je vais faire des gâteaux de Noël ou des trucs comme ça. Là, je vais les prendre en photo. Mais si je n'en fais pas, ce n'est pas grave. Je trouverai autre chose. Après, vous n'êtes pas obligés de prendre des photos à thème de Noël. Si, par exemple, vous pouvez incorporer des souvenirs des Noëls précédents ou une histoire que vous avez envie de raconter qui vous rappelle Noël quand vous étiez petit. Enfin, je dis n'importe quoi, mais vous n'êtes pas obligés de raconter que des photos de Noël de maintenant. Par exemple, vous faites une soirée avec vos copines ou des choses comme ça. Vous pouvez le mettre dans l'album. Mais ça, c'est des choses qui sont un petit peu imprévues. Donc, ça, je ne peux pas... En fait, je n'aime pas me faire une liste parce que ça fait trop... Ça fait trop comme... En fait, il n'y a pas de spontanéité et je n'aime pas, en fait. Après, vous pouvez suivre des petites listes si ça vous aide. Mais c'est vrai que moi, ce n'est pas la chose que j'aime faire. Donc, voilà. Quelle taille d'album as-tu choisi cette année ? Alors, cette année, j'ai choisi un 6 par 8. Sauf que je ne suis vraiment pas contente. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, en fait, j'ai commandé cet album sur Crafty. Donc, vous voyez, il est super beau, etc. Sauf qu'il est arrivé cassé. Donc, je ne sais pas si vous allez voir là. En fait, il était emballé. Il y avait une espèce de polystyrène et tout. Mais en fait, à l'intérieur, vous voyez. Alors, je ne sais pas si ça s'est fait pendant le transport ou si ça s'est fait à l'entrepôt. Alors, c'est bizarre parce que je ne veux pas accuser les gens dans l'entrepôt ou quoi. Mais c'est un peu chelou. Et du coup, j'ai écrit au site. Et en fait, ils m'ont dit soit on vous fait une petite remise de 25% sur le prix que vous avez payé. Soit vous nous le renvoyez en vous rembourse. Donc, en fait, ça m'a galé. Et je n'ai même pas envie d'utiliser. Mais il va falloir parce que je n'en ai pas d'autres. Donc, sinon, j'utilise un 6x8. Voilà, parce que j'ai envie de faire des grandes photos. Et je trouve que c'est mieux pour faire des petites pages interactives. Après, vous pouvez choisir des albums format TN en 4x8. Ça aussi, j'en ai déjà fait. Et c'est super cool comme taille. Après, il faut bien penser aux photos en long. Donc, c'est différent. Mais non, c'est-à-dire que je me suis rancée en 6x8. Et pour l'instant, je suis contente. Donc, voilà. Donc, voilà pour toutes les questions que vous m'avez posées. Bon, j'en ai regroupé parce qu'il y avait souvent les mêmes thèmes qui revenaient. Mais globalement, c'est ça. Sur l'organisation, sur le matériel et sur les photos. Voilà, donc surtout, ne vous prenez pas la tête. Ça ne sert à rien. C'est censé être un loisir, quelque chose qui fait plaisir. Donc, voilà. Amusez-vous dans ce que vous faites. Et puis, ça ira bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez encore des questions, laissez-les-moi dans la barre d'infos. Voilà. Et likez cette vidéo si elle vous a plu. Je ne sais pas si je reviendrai encore en vidéo pendant le mois de décembre. Je ne sais pas trop. Je ne pense pas. Mais on ne sait jamais si vous avez des requêtes particulières. Et en attendant, je ne fais pas de bisous. Et je vous dis à très vite. Ciao !